Alors, on a obtenu la formulation de l'efficacité ainsi que la force de poussée de notre poisson qui nage. Et avant de pouvoir interpréter ça, ce qu'on va faire, c'est un peu de cinématique du bout de la queue de notre poisson pour en faire ressortir des informations en lien avec l'ombre qui se propage sur notre poisson. Donc, ce qu'on a tracé en haut ici, c'est notre poisson à deux instants T. Dans ce cas-ci, c'est une anguille. Donc, en très plein à un instant T, puis en très pointillé à un instant T plus delta T. Donc, si on vient reprendre juste le petit schéma ici du bout de la queue exactement, on peut le retracer en plus gros ici. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a le bout de la queue qui trace une droite à l'instant T. Alors qu'à l'instant T plus delta T, la pente a changé un peu, le bout de la queue a baissé, donc elle est rendue ici. Puis en plus, le poisson a avancé. Donc, de combien il a avancé? Si on se place au bout ici, le bout de la queue était initialement ici, puis à un instant delta T plus tard, le bout de la queue est rendu ici. Donc, notre poisson a avancé d'une distance U fois delta T. Ensuite, ce qu'on peut voir en fait, c'est qu'on a des ondes qui se propagent sur la queue, bien, sur notre poisson. On les a vues dans les vidéos. Les ondes partent, par exemple, pour notre anguille à une certaine partie du corps, puis on les voit se propager vers l'arrière. Donc, si on imagine des ondes en sinus qui se propagent dans une direction, bien, on peut regarder, par exemple, les points où l'onde traverse l'axe des X, et puis on voit que ces points-là, ces nœuds-là, où la forme de l'onde intersecte l'axe, on peut voir ces points-là se déplacer à vitesse constante à la vitesse de l'onde. Et donc, on en a un de ces points-là ici, qui est à l'endroit où notre poisson traverse l'axe ici. Et donc, autant T est ici, alors qu'autant T plus delta T, ce point-là s'est déplacé jusqu'ici. Donc, notre onde, elle a continué jusqu'ici, et puis là, bien, elle est arrivée au bout du poisson. Mais donc, notre onde, elle a parcouru cette distance-là, sachant que l'onde s'en va par là, mais que le poisson est en train d'avancer par là. Donc, l'onde, elle a parcouru une distance égale à V moins la vitesse de l'onde V, moins la vitesse du poisson U fois delta T. Ensuite, si on considère le bout de la queue du poisson, donc le bout de la queue du poisson, lui, il est passé d'ici à là en un instant delta T. Donc, ça veut dire que sa position DHT, qu'on a maintenant rebaptisée grand W, bien, il va s'être déplacé de cette distance-là ici, égale à grand W fois DT. Ou grand W, c'était ce qu'on appelait DHTT précédemment. Par contre, la petite particule d'eau qui était ici, à cet endroit-ci, sur notre poisson, bien, comme le poisson a avancé, et donc en faisant la dérivée lagrangienne, avec l'avancée du poisson puis le changement de pente, bien, la particule d'eau, elle, elle a parcouru cette distance-là, donc qui est petit W fois delta T. Et donc, on se retrouve, en fait, avec deux triangles semblables, un triangle A ici, puis un triangle B ici. Et donc, si on a des triangles semblables, bien, ça veut dire qu'on est capable de faire des égalités par rapport à leur dimension. Donc, si on prend le triangle A, on a la distance petit W delta T, sur la distance grand V moins grand U fois delta T. Donc, grand V moins grand U fois delta T. Donc, ça, c'est notre triangle A. Et notre triangle, il est semblable à notre triangle B. Donc, on va avoir la relation suivante. suivante, ici, on va avoir cette hauteur-là, grand W delta T, qui va être, et au dénominateur, on va avoir cette distance-là totale, qui est grand V moins U plus U, donc tout simplement grand V fois delta T. Donc, si on prend cette relation-là ici, et puis, qu'on la manipule, tout d'abord, on peut juste se débarrasser des delta T partout. et ce qu'on peut faire, c'est que si on vient isoler le petit W, qui est la vitesse de l'eau, en fait, donc on va avoir petit W qui va être égal à grand W sur V fois grand V moins U. Donc, on va mettre grand W en évidence. Et donc, V sur V, ça fait 1 moins grand U sur V. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que la vitesse de l'eau qui se retrouve aux abords des parois de notre poisson, ça va être la vitesse du poisson en direction Z fois 1 moins la vitesse d'avancée divisé par la vitesse de l'onde propagative sur notre poisson. Et donc, si on reprend ça, puis on vient substituer ça dans les relations qu'on avait trouvées précédemment pour la force de poussée et puis l'efficacité, on est capable d'exprimer notre force de poussée puis notre efficacité en fonction de la vitesse de l'onde propagative. Et puis, c'est intéressant comme approche parce qu'en fait, on va se rendre compte des choix d'optimisation qu'on peut avoir à faire. C'est-à-dire que pour avoir une force de poussée positive, bien, il faut absolument, comme on a ce terme-là en 1 moins U carré sur V carré, bien, il faut que la vitesse de l'onde propagative soit plus grande que la vitesse d'avancée. Donc, si l'onde propagative, elle est plus lente que la vitesse d'avancée, en fait, bien, notre mouvement va nous freiner, en fait. Donc, il faut que l'onde soit propagée vers l'arrière du poisson à plus grande vitesse qu'on veut avancer. Et, en fait, pour maximiser la poussée, bien, on veut que ce terme-là ici, grand U carré sur V carré, tende vers zéro. Et donc, on veut que la vitesse de l'onde propagative soit la plus grande possible. Plus la vitesse de l'onde qui se déplace sur notre poisson est grande, mais plus ça, ça tend vers zéro, et donc plus notre poussée va être grande. Donc, ça, c'est pour la poussée. Cependant, pour l'efficacité, bien, là, on voit qu'on a des contraintes différentes, en fait. Si on prend V qui est très, très grand, donc on va avoir V qui est très, très grand par rapport à U, donc V qui est très, très grand, bien, ce terme-là ici va tendre vers 1. Donc, on va avoir un moyen de demi, donc on va avoir une efficacité d'une demi. par contre, si on a V qui tend vers U, donc une onde propagative qui est à peine plus vite que notre vitesse d'avancée, parce qu'on n'a pas le choix pour avoir de la poussée, bien, tout ce terme-là va tendre vers zéro. Donc, pour être efficace, il faut que la vitesse de l'onde propagative soit proche de la vitesse de l'avancée. Et donc, je pense que cette représentation-là ici est intéressante. Elle nous offre une perspective basée sur les vitesses d'ondes propagatives pour analyser le mouvement des poissons et leur efficacité, leur poussée. Donc, je vous propose qu'on regarde les serpents de mer nager, eux qui ont une forme de nage très anguiliforme et qui permettent bien d'observer l'onde propagative sur le serpent. Et donc, profitez de cette nouvelle perspective que vous offre le traitement mathématique qu'on a fait de la nage pour apprécier la beauté de la nature. Et puis, j'attire votre attention sur un point particulier. Si vous avez déjà observé des serpents terrestres, vous aurez remarqué qu'ils ont le bout de la queue très pointu, alors que les serpents de mer, eux, ils ont le bout de la queue beaucoup plus large, en fait. Et donc, sachant maintenant que toute la poussée basée sur le modèle de Light Hill, repose en fait sur la masse ajoutée qui est générée au bout de la queue du nageur, on comprend mieux l'importance d'avoir la forme de la nageoire au bout de la queue du serpent de mer. à la fin de la queue. Merci. Merci.